Bernard Hourcade, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos spectateurs ? Je suis Bernard Hourcade, je suis géographe. J'ai fait une thèse sur les montagnes iraniennes au début des années 70 et j'ai eu la chance d'être en Iran au moment de la Révolution islamique. J'ai été directeur de l'Institut français de recherche en Iran en 79, dans la chute du Shah, la Révolution, la guerre Irak-Iran. Pendant 15 ans ensuite, j'ai dirigé cet institut depuis Paris parce qu'il était fermé juridiquement, mais j'allais régulièrement en Iran maintenant des relations avec les collègues iraniens. Donc depuis 1971 exactement, je fréquente l'Iran, j'y vais, j'y réside et j'essaye de comprendre ce qui se passe dans ce pays. Et ensuite j'étais au CNRS où j'ai créé et dirigé l'équipe de recherche Monde iranien, qui s'appelle aujourd'hui le Centre de recherche sur le monde iranien, qui regroupe toutes les chercheurs en littérature, en histoire, en philosophie, en géographie, en sociologie sur l'Iran et sur le monde iranien, c'est-à-dire l'Asie centrale, mais également le monde indien, le Taj Mahal à Agra, c'est la culture iranienne. Et donc nous sommes ainsi une vingtaine à travailler sur l'Iran, l'Atosensu. Alors aujourd'hui on a la chance et surtout l'honneur de vous recevoir pour évoquer une actualité plus que chaude concernant l'Iran, en tout cas l'intérêt que portent les médias occidentaux pour l'Iran, après la mort tragique d'une jeune femme dans des conditions assez troubles, qui a donné l'occasion de protestations de la part d'une partie de la société iranienne. Alors à l'heure à laquelle nous parlons, quelle est la situation justement en Iran ? On ne sait pas. Le problème important est celui-là, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe en Iran. Nous avons des informations très partielles, excellentes et uniques, et de grande valeur par les Iraniens qui envoient des vidéos, qui envoient des messages, tant qu'ils le peuvent, parce qu'Internet est souvent coupé. Mais donc il n'y a pas de journalistes en Iran, c'est interdit, les journalistes étrangers, pas de chercheurs en Iran. Ma collègue Fariba Delka est en prison depuis deux ans et donc il est interdit aux chercheurs d'aller travailler en Iran. Question aussi de déontologie, je n'ai pas fait une conférence en Iran alors que ma collègue est à 500 mètres de là en prison. Donc tout est bloqué, on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc les informations sont difficiles à savoir. Cela dit, je fais un rapprochement avec ce qui s'est passé en 2009. En 2009, il y a eu une série d'émeutes importantes en Iran, de manifestations massives, les plus fortes après la révolution islamique, pour protester contre la fraude électorale d'Amadi Nejad en 2009. Et ça a provoqué notamment la mort d'une jeune femme, Neda Soltan, elle s'appelait, qu'on a vu mourir en direct à la télévision et sur les vidéos. Et donc ça suscitit une émotion considérable, cette jeune femme mourant ainsi dans la rue. Et on retrouve aujourd'hui la même émotion, émotion légitime d'une police qui tue. C'est quand même assez grave et à une plus grande proportion, même qu'en 2009 apparemment. Donc le fait que cette jeune femme, Massa Amini, ait été ainsi assassinée, peut-on dire, en prison, et que d'autres l'aient été par la suite, suscite un mouvement de sympathie extrêmement puissant et salutaire. Il est normal en tant qu'être humain, on soit solidaire de ce qui se passe dans n'importe quel pays du monde, où ainsi de jeunes personnes sont tuées et ne peuvent pas s'exprimer. Par ailleurs, le mouvement des femmes a toujours eu beaucoup de sympathie à l'extérieur, depuis le début de la Révolution. Le fait que la Révolution islamique s'est symbolisée au début par l'imposition d'une tenue islamique obligatoire pour les femmes, était un peu la marque de fabrique de la Révolution islamique, qui par ailleurs n'a pas grand-chose d'islamique, mais ce point-là était le seul point véritablement islamique, entre guillemets, de la Révolution islamique. Donc la manifestation des femmes est devenue un sujet de mobilisation internationale, salutaire, mais qui est peut-être une impasse. Pleurer contre les femmes iraniennes, c'est bien beau, mais so what ? Que deviendra la suite ? La question que je me pose, et je n'ai pas de réponse, c'est dans quelles villes iraniennes il y a des manifestations ? Les grandes, les petites, dans quels quartiers ? Quelles catégories sociales vraiment suivent le mouvement, ou embrayent ce mouvement ? On ne le sait pas. Et c'est ça un des drames de la géographie, c'est que si on ne va pas sur le terrain, on ne comprend rien. Moi, je reçois des dizaines de messages d'Iran, d'amis, etc., je regarde Internet sans arrêt pour voir ce qui se passe, mais n'étant pas sur place sur le terrain, mes méthodes d'analyse ne permettent pas de vraiment voir ce qui, de comprendre exactement ce qui se passe. Comme ça fait 50 ans que je fréquente le pays, j'ai quelques clés de lecture, bien évidemment, je vais essayer de vous en faire part, mais ce bémol, je crois, a été essentiel avant que nous continuions à notre discussion. Justement, vous lisez un petit peu dans mes pensées, puisque vous évoquez le prisme Internet, le prisme des réseaux sociaux, où finalement, si on passe quelques heures à regarder un peu à droite, à gauche, on a presque l'impression que l'Iran est au bord de la révolution, d'une sorte de nouvelle révolution, mais j'ai l'impression que les images qui nous arrivent sont des images venant de Téhéran. J'aimerais savoir de quel quartier de Téhéran ? Est-ce qu'on assiste au même mouvement de protestation ? Je ne sais pas, à Kermansha, à Isfahan, à Machad, que sais-je encore ? Est-ce que là-dessus, vous avez des... peut-être, sans avoir des réponses vraiment arrêtées, mais en tout cas, des pistes de réflexion ? Tout à fait. Il y a des choses avérées, si vous voulez. Les vidéos qu'on reçoit sont de vraies vidéos, il n'y a pas de trucage. Le caractère dramatique de la situation est bien clair. Ça se passe dans plusieurs villes d'Iran. Combien ? Je n'en sais rien, mais dans plusieurs villes. Dans plusieurs entreprises, on a vu que des sites pétroliers, notamment, sont impliqués récemment. Mais ce qui est important de voir, c'est que ces vidéos et ces messages sont extrêmement sectoriels. C'est envoyés par les militants eux-mêmes. Et on n'a pas une vraie géographie des événements. Et c'est ça qui est dramatique. On sait, par exemple, qu'en 2017 et 2019, il y a eu une manifestation de la fin, pour autant dire, les couches les plus populaires, protester contre l'inflation gigantesque, contre le prix de l'essence, etc. Et on a vu que ces manifestations avaient eu lieu, non pas dans les grandes villes, mais dans les petites villes. C'est les gens ordinaires, les gens simples qui ont manifesté. Et donc, on peut penser qu'aujourd'hui, on a une chose un peu différente, si vous voulez. Les internets, les mouvements sociaux, les réseaux sociaux, sont forcément utilisés par une minorité de la population. Les gens éduqués, qui ont un internet, qui ont des moyens pour cela, même s'ils ne sont pas très élevés. Et donc, on a une vision partielle des choses. La grande question qui se pose, c'est de savoir dans quelle mesure d'autres catégories sociales sont impliquées, d'autres territoires sont impliqués. On a des indications, mais pas encore de réalité. J'appellerais ce mouvement un mouvement de basse intensité, mais de forte intensité. Basse intensité, comme disait les militaires, c'est-à-dire que ce n'est pas une guerre gigantesque, ce n'est pas une guerre civile, avec des milliers de personnes opposant à des milliers de personnes, et la police qui tire dans le tas. Dieu merci, ce n'est pas cela. Mais c'est une manifestation, une révolte de forte intensité, parce qu'il s'agit d'une femme ordinaire massa animie, d'une fille ordinaire, de 22 ans, qui n'est pas une militante politique, c'est mademoiselle n'importe qui. Donc ça touche tout le monde. Et les revendications qui sont derrière cela, sont des revendications de culture, de bien-être. Nous voulons vivre simplement au XXIe siècle. Et donc, ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Ce ne sont non pas une manifestation de 100 000 personnes, mais ces mille manifestations de 100 personnes partout en Iran et 100 leaders, c'est spontané. C'est dans ce sens-là que c'est un mouvement très important et nouveau par rapport au mouvement politique qui a eu lieu en 2009, où les gens protestaient contre le vote qui a été frauduleusement truqué. Deuxièmement, les émeutes économiques des années 2019. Aujourd'hui, c'est une troisième génération qui ont 15-25 ans qui disent « j'en ai marre, je veux vivre aujourd'hui, j'ai tous les moyens de vivre aujourd'hui. L'Iran est un pays riche, est un pays développé, éduqué, et moi je vis mal. » Donc, il y a là un mouvement très profond qu'il faut prendre en compte. Et c'est, je crois, ça qui est important. Les réseaux sociaux ne sont qu'une image. Ça peut être aussi le vecteur de fake news, de fausses nouvelles, à n'en plus finir, de trucage. Donc, soyons prudents sur cela. Mais sachons que ce qui se passe en Iran est un événement profond qu'on voit en Iran, qu'on a vu en Algérie, qu'on a vu en Syrie, qu'on a vu en Irak, qu'on a vu en Égypte, qu'on a vu en Turquie, dans tous les pays du monde musulman, on a vu une jeunesse ou des jeunes essayant de dire « nous voulons vivre aujourd'hui » et qui ont été en général réprimés. La différence, c'est qu'en Iran, il y a eu une révolution dans l'éducation qui était considérable. Aujourd'hui, dans les campagnes, toutes les filles vont à l'école. Ce n'est pas le cas à l'époque du chat. Aujourd'hui, l'Iran produit plus d'ingénieurs que la France. Donc, la génération des 30-50 ans, la plus nombreuse en Iran, est intégralement très bien éduquée. C'est une des meilleures, mieux éduquées au monde, ou presque. Donc, ces gens-là disent « pourquoi nous sommes de bons ingénieurs, mais on ne peut pas avoir un minimum de vie sociale comme partout ailleurs ? » Donc, ce sont ces gens-là qui sont un peu le cœur du système. Et j'avoue qu'ils ne sont pas tellement sur les réseaux sociaux. Et la clé du système, des événements qui se passent en Iran, c'est de savoir peut-être dans quelle mesure cette masse de la population, le cœur de l'Iran, les adultes de 30 à 50 ans, qui sont pour l'instant écrasés, on y reviendra, par les sanctions économiques, vont rentrer dans le mouvement. Et ça, je ne le sais pas pour l'instant. Alors, cette révolte, elle se produit aussi après l'élection en 2021 d'Ibrahim Raisi, qui a eu une victoire, certes confortable, je crois 67% des voix, mais tout de même qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, et Ibrahim Raisi, et le gouvernement iranien a justement les moyens pour apporter les réponses aux questions, voire aux revendications, qu'a une partie, j'ai l'impression en vous écoutant, grandissante de la société iranienne ? C'est la question. Et actuellement, la réponse est non, peut-être. Parce que le président Raisi, ce n'est pas un idéologue. Il avait 20 ans de la Révolution, il est rentré comme procureur de la République, il a donc eu pas mal de responsabilités dans les massacres des débuts de la Révolution, il a ensuite fait une carrière de haut fonctionnaire. Ce n'est pas un idéologue, mais c'est un fonctionnaire qui connaît très bien la maison, puis ça fait 40 ans qu'il est aux plus hautes fonctions de l'État. Il connaît très bien tous ces systèmes. Mais les candidats politiques qui ont été éliminés des élections, avant même l'élection en Iran, il a été élu par personne, avec une abstention massive. Pour la première fois, il y a eu une majorité d'Iraniens qui sont abstenus à l'élection présidentielle. Et il a été élu au total par 30% des électeurs. Et cette abstention est un élément important. L'abstention, certains disent en Iran, le candidat venu après Raisi, c'est M. Abstention. Parce qu'effectivement, l'abstention et les bulletins blancs ont représenté le deuxième nombre en pourcentage des élus. Donc le gouvernement aujourd'hui est entièrement conservateur. Dans la justice, dans la police, dans l'armée, dans l'économie, dans la présidence de la République, il contrôle toutes les facettes du pouvoir iranien. Mais on a là donc au pouvoir des gens qui ne peuvent pas dire que c'est la faute de l'opposition. Avant, ils se renvoyaient la balle. Réformateur, conservateur. Pendant 40 ans. Aujourd'hui, tout le pouvoir est entièrement un des conservateurs. Qui sont des gens qui se connaissent bien. Ce sont des amis de 40 ans. De presque 50 ans. Ils ont trempé dans tout ce qu'étaient les répressions de la révolution des années 80. Dans la corruption. Dans la guerre. Chacun sait ce qu'a fait le voisin. C'est un peu un panier de crabes. Et chacun sait très bien que le temps passe. 45 ans, c'est long pour l'environnement. Avec la même génération au pouvoir. Les mêmes personnes, exactement, sont physiquement au pouvoir depuis 45 ans. C'est exceptionnel de stabilité. Chacun sait ce que fait le voisin. Et on sait très bien que ça va vite au finir. Le guide de la République islamique a 83 ans. Il est encore en bonne santé. Mais bon, il arrive vers la fin de son mandat, en quelque sorte. Et donc, tout le monde sait qu'il va y avoir un changement en Iran. Majeur de génération, de pouvoir. Et donc, chacun tire la couverture à soi. Et chacun essaie d'éviter qu'un clan l'emporte sur l'autre. On en reparlera tout à l'heure sur le nucléaire. Certains voudraient signer l'accord sur le nucléaire. D'autres ne veulent pas. Et mettent les bâtons dans les roues, ajoutant quelque chose pour empêcher que ça se fasse. Etc. Donc, le gouvernement Raïssi est paralysé. Paralysé aussi parce qu'il ne sait pas répondre à ce mouvement. C'est un mouvement social de fond qui impliquerait des réformes profondes avec un consensus national fort. Ça n'existe pas. Il ne l'a pas. Il voit que la société ne lui échappe, en grande partie. N'oublions pas quand même qu'il y a au moins 20 à 25, 30% de la population qui est favorable au gouvernement. Et qui suit ce gouvernement. Mais on a une situation politique de fin de règne qui peut déboucher sur quoi, je n'en sais rien. Mais qui est un peu inquiétante parce que personne n'a le pouvoir en Iran. Sauf que certains disent, ce n'est pas en France qu'on dira le contraire. Après la révolution, un bon général peut mettre de l'ordre. Dans un pouvoir populiste, on l'a vu en Allemagne aussi après avec Hitler. Un bon populiste, fort et énergique peut prendre le pouvoir. Ce qui améliorera peut-être la gestion du pays mais pas la démocratie. Donc on a aujourd'hui en Iran une impasse politique qui est extrêmement grave. Et les événements qui se passent dans la société montrent qu'il y a vraiment un divorce important. Ce n'est pas nouveau cela. On le dit toujours ça. Mais aujourd'hui, on arrive à une situation qui politiquement pose problème. Et malheureusement, il n'y a pas d'alternative politique. Il n'y a pas de leader à l'extérieur ni à l'intérieur capable de changer les choses. Et ça, c'est un vrai problème. Mais il n'y a même pas de volonté, en tout cas peut-être, de main tendue vis-à-vis d'une opposition de la part du gouvernement ? Le gouvernement a pris peur aux élections dernières, en mois de mai-juin 2021. Et il a fait éliminer par le Conseil constitutionnel les candidats d'opposition, qui étaient déjà modérés, et qui auraient pu trouver une solution en restant bien islamique dans la République, mais en faisant des ouvertures sociales, notamment vis-à-vis des femmes. Ils ont été éliminés parce que les plus conservateurs avaient peur que ce soit mettre le doigt dans l'engrenage. Résultat, le doigt dans l'engrenage, c'est la main dans l'engrenage aujourd'hui qui est prise, ne pas avoir su faire des réformes. Et c'est un peu la réalité de tout système dictatorial, incapable de changer. Un point important, c'est qu'en décembre dernier, c'est-à-dire trois mois après avoir été élu, le nouveau président a réorganisé la police en Iran. Il a fusionné en quelque sorte la police nationale et les gardiens de la révolution, les groupes chargés de la sécurité intérieure et du renseignement intérieur. Ils sont désormais chapeautés par un commandement unique. Ils permettent une meilleure coordination en matière de répression et d'information sur les mouvements sociaux. Ils s'attendaient à des mouvements sociaux. Ils ont pris des précautions pour que la police soit bien faite, efficace, pour pouvoir contrôler cela dans tout le pays. Ce qui montre bien que leur réponse n'était pas de trouver des solutions, mais plutôt de trouver les moyens de réprimer. Cela dit, on voit une course un peu au libéralisme. On voit par exemple le président du Parlement, qui est extrêmement radical, très islamique, de Machad, comme le président et comme le guide, qui représente un islam traditionnel, paternaliste. L'islam de toujours, Machad, c'est le pèlerinage de l'imam Reza. L'imam Reza est le seul imam des chiites qui soit enterré en Iran. Et donc, depuis le XVIe siècle, il y a un pèlerinage de Machad et une fondation extrêmement puissante. Tous les Iraniens s'appellent Reza. Et donc, il essaie de faire un retour d'un islam traditionnel, populaire, mais moderne à la fois. Quand Ralibaf était maire de Téhéran, il a fait un peu les entreprises internationales pour gérer la ville de façon moderne. Et donc, d'avoir à la fois un système, un peu la saoudienne, si vous voulez, avec un système moral très strict et une ouverture économique. Mais, il sait très bien, parce qu'il est habile, il était le premier à dire, il faudrait que la police des mœurs soit un peu changée. On pourrait envisager que les femmes aient hommage de football. Des petites concessions ici et là, pour essayer de ramasser la foule, d'être le leader, l'alternative à une répression trop bizarre. Mais cela dit, pour l'instant, on n'en est pas là. Dans un de vos récents articles, vous parlez de la fin du consensus national révolutionnaire. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression ? Quand il y a une révolution, par définition, il y a un consensus. Tout le monde est d'accord pratiquement pour changer le système. Ce qui s'est passé en 79, quand Roménie arrive au pouvoir, il met dans la balance, en quelque sorte, les millions d'Iraniennes traditionnels, les femmes iraniennes traditionnelles en Tchadon noir notamment. Mais ils sont alliés aux marxistes, aux révolutionnaires, aux communistes, aux libéraux. Ce sont les libéraux, les poètes, qui ont commencé la révolution deux ans avant que Roménie. Mais voyant qu'ils étaient tout seuls, ils sont alliés aux islamistes et ça a donné la révolution qui a renversé le chat. Et ensuite, pour différentes raisons, les islamistes et Roménie ont gagné la bataille politique. Mais il y avait un consensus. D'autant plus que les pays étrangers ont forcé ce consensus avec la guerre Irak-Iran. La révolution islamique, ce n'est pas la révolution islamique. C'est la chute du chat qui protégeait les pays occidentaux de l'Union soviétique. On était en pleine guerre froide à l'époque. La crainte a été, en voyant tomber le chat, que l'armée américaine quitte l'Iran. En huit jours, ils ont quitté l'Iran. 60 000 soldats ont quitté l'Iran en huit jours. Donc, les chars soviétiques arrivent et prennent le pétrole. C'est ça le problème. Roménie, l'islam, ce n'est pas le problème pour les pays occidentaux. Donc, la guerre Irak-Iran, avec ensuite la prise en otage des diplomates américains, c'est une histoire complexe. Le déclenchement de la guerre Irak-Iran par Saddam Hussein, qui était un bon colonel démocratique, n'est-ce pas, qui faisait le jeu des pays occidentaux. La guerre s'est lancée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les Iraniens, qui sont hyper nationalistes, se sont mobilisés. Le fils du chat d'Iran a dit « je m'engage comme un simple soldat pour défendre la patrie ». Et l'armée du chat a combattu pour défendre la patrie. Donc, consensus entre les révolutionnaires, qui défendaient la révolution qui venait d'avoir lieu, les nationalistes, y compris les royalistes, qui disaient « le pays est attaqué, je défends le pays ». Et quand le pays est attaqué, tout le monde se réunit derrière le leader, quel qu'il soit, M. Romény en l'occurrence. Et donc, grâce à la guerre Irak-Iran, tout le monde a été réuni, de facto, derrière Romény. Et ça a duré quand même huit ans. Résultat, à la fin de la guerre, le consensus de la guerre était là. Et tout le monde a été marqué par une guerre. La guerre 14-18 a marqué la France jusqu'en 1950. Autrement dit, les anciens combattants de la guerre, après la guerre, ont été démobilisés, ont obtenu ce qui est légitime, des bourses d'études, des avantages, des emplois réservés. Donc aujourd'hui, moi je suis un ancien combattant de la guerre. J'ai combattu pour la patrie, pour l'islam, tout ça. J'ai obtenu un peu d'argent, j'ai un poste au PTT, j'ai un emploi très bien. Et puis j'ai des bourses pour mes enfants. La République islamique, ce n'est pas ma façon de voir. Mais bon, je reconnais que le système m'a bien aidé. Donc il y a un consensus révolutionnaire, c'est des gens qui avaient 20 ans à l'époque. Et qui s'en révoltaient en 2009. Où est mon vote ? Et ils cherchaient à avoir à ce moment-là, comme président, M. Moussavi, qui était Premier ministre à l'époque de la guerre. Je me souviens de Moussavi à l'époque de la guerre, ce n'était pas un libéral. Mais c'était une révolution politique. Le consensus existait et on voulait une révolution politique. Deuxième génération, non pas des fils de Rouménie, qui avaient 20 ans, mais des petits-fils. Ceux qui, aujourd'hui, ont 30-50 ans. Donc mon papa était combattant de la guerre. Moi, j'ai fait des études, je suis ingénieur. Ma fille également a fait des études. Bref, nous sommes une nouvelle génération, ouverte à l'international, ouverte au monde contemporain. On veut travailler, il y a de l'argent en Iran, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a tout ce qu'il faut. Une nation, un État qui fonctionne. Je veux vivre aujourd'hui. Et ces gens-là, le consensus était un peu bloqué, mais ils jouaient le jeu. Leur problème était économique, pas politique. Et ils ont été tués par Donald Trump. Pourquoi ? En 2015, après multiples histoires, un accord est signé sur le nucléaire iranien qui fait surtout que l'Iran n'est plus sous sanction économique. Autrement dit, les entreprises internationales, on l'a vu en France, les Renault, les Peugeot, les Veolia, Carrefour, tout le monde partait en Iran, qui était l'Eldorado. Donc, moi, ingénieur iranien, enfin, je pourrais travailler dans une entreprise internationale. Et pour tout le monde, c'est de l'argent, c'est de l'emploi, c'est une ouverture. Il n'y a aucun étranger en Iran résident. Il y aurait ainsi des dizaines de milliers d'ingénieurs, leur famille. L'Iran serait un pays normal, ouvert. Économiquement, mais socialement et peut-être politiquement, les choses vont changer. Trump, en 2018, casse l'accord sur le nucléaire. Résultat, il est exemplaire. Il tue cette bourgeoisie moyenne nouvelle, qui n'était pas tellement politique, qui n'était pas contente. Il aurait été assassiné, en quelque sorte, politiquement. Résultat, le nucléaire iranien s'est renforcé. L'Iran, aujourd'hui, est capable d'avoir une bombe atomique. S'il voulait l'avoir, c'est une question d'années, mais ils ont les moyens de le faire. Deuxièmement, il a mis au pouvoir les plus radicaux. Les libéraux y ont été chassés, puisqu'il n'y avait personne d'autre. Et les Iraniens crèvent de faim. La crise économique est dramatique. 40% d'inflation au mois de juin dernier, l'été dernier, en deux mois. Et le chômage général. Résultat, cette nouvelle bourgeoisie iranienne, qui voulait à la fois trouver une synthèse, qui n'était pas contre l'islam, ce sont de bons musulmans, mais une ouverture internationale, y en a été éliminée. La vieille génération a fait son temps. Et la nouvelle génération, aujourd'hui, troisième génération, dit « Papa avait raison de vouloir être soutenu par les Français, avoir une place chez Renault. » Renault est parti, il est par terre. Aujourd'hui, moi, j'en ai marre. J'en ai marre et je m'exprime. Et je ne suis plus contraint par l'économie ni par la politique. Donc je suis pour un meilleur développement économique. Je suis pour un changement de régime, bien évidemment. Mais mon problème, c'est que je veux respirer. D'où ce mouvement, cette explosion très sympathique, qui fait qu'il n'y a plus de consensus aujourd'hui entre ceux qui avaient 60 ans, ceux qui en ont 40 et ceux qui en ont 20 aujourd'hui, l'Iran est un pays éclaté complètement de l'intérieur. Depuis le début, vous évoquez l'une des grandes questions qui interpelle la communauté internationale quand on parle de l'Iran. C'est donc la question du nucléaire. On avait l'impression depuis quelques mois, peut-être quelques années, d'un possible commencement de discussion avec Téhéran. Est-ce que la situation actuelle, donc à la fois sécuritaire, économique, etc., peut avoir des conséquences sur les pourparlers entre le gouvernement iranien et la communauté internationale ? C'est la clé. C'est la clé. De mon point de vue, pour sauver le mouvement des femmes iraniennes, la société iranienne, il faut d'urgence que l'accord sur le nucléaire, le nouvel accord qui est en négociation, soit signé. Faire en sorte que les Occidentaux, notamment la France, le président Macron s'est beaucoup investi dans ce débat, fassent le nécessaire pour accepter éventuellement des demandes iraniennes pour, disons, contraindre l'Iran à signer cet accord. Les gens au pouvoir aujourd'hui ne voulaient pas de l'accord sur le nucléaire. Ils critiquaient l'accord signé par le gouvernement précédent de Rouhani, disant qu'il y avait trop de concessions, etc. Ils étaient un peu opposés. Et on parlait de résistance économique. On est contre cet afflux d'entreprises étrangères qui vont coloniser l'Iran, etc. Et sur le plan militaire, certains voulaient évidemment continuer le programme nucléaire militaire. C'est évident. Donc ils étaient contre. Mais ils sont obligés aujourd'hui d'accepter cela. C'est pour cela que le gouvernement de Raisi a finalement accepté de reprendre les négociations sur le nucléaire, avec beaucoup de difficultés, parce qu'ils ont besoin de l'argent. Le pays est en train de crever sur place, littéralement. Ce qui multipliera les révoltes économiques. On voit la révolte culturelle d'aujourd'hui. Mais si ça continue, il y aura des modes de la faim non contrôlables, touchant le cœur de la population iranienne. Donc tout gouvernement a besoin d'argent. Donc le gouvernement d'Araïssi, et le président lui-même, même le guide de la République islamique, acceptent qu'il y ait des discussions. Mais d'autres ne veulent pas de cela. Tous ceux qui ont les corrompus, qui ont piqué dans la caisse depuis des années, ne veulent pas que ce soit ouvert, que le secret bancaire soit levé. Ils sont contre cela. Certains aussi en Iran voudraient une bombe atomique, c'est évident. Donc ils sont contre tout ce qui contraindrait cela. Et donc chaque fois que le gouvernement avance avec des propositions, il y a une déclaration intempestive pour dire, nous exigeons ceci en plus, les Américains, Israéliens ou Français réagissent, on ne peut pas accepter, et le débat est reporté. En principe, le 6 avril 2022, les négociations devraient reprendre une énième fois. Pourquoi ? Pour qui ? Les événements qui se passent aujourd'hui auraient tendance à inciter les gouvernements occidentaux à dire qu'on ne va pas donner de l'argent à ce gouvernement-là, qu'il va faciliter son maintien. Il faut sanctionner le gouvernement. On a vu que les sanctions, ce n'est pas la réponse. Les sanctions renforcent la dictature, affaiblissent les peuples. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est, au contraire, soutenir les peuples. Il ne s'agit pas de changer le gouvernement iranien, le changement de régime. Tous les Iraniens de Paris, mes amis iraniens, disent « Est-ce que ça va changer le régime en combien de temps ? » On ne change pas un régime comme ça. C'est un rapport de force long. Pour changer le régime iranien, si les Iraniens le veulent, c'est leur problème. Ce qui est important, c'est qu'il y ait aujourd'hui une dynamique en Iran qui puisse s'exprimer. On a vu la dynamique des jeunes. On a vu la dynamique des jeunes ingénieurs, des classes moyennes iraniennes. On a vu la dynamique aussi des gens de 60 ans, qui ne sont pas des hasbines complètement. Il y a en Iran une capacité. Ils sont en matière de cinéma, de musique, d'art, au niveau international. Et donc, on a là une capacité sociale gigantesque brimée par un système social qui est paralysé. Comment faire pour ouvrir cela ? Ou bien on continue à accepter que 10 femmes iraniennes par semaine se fassent assassiner ici et là et des manifestations qui n'en finissent plus pendant des années. Cela ne changera rien au régime qui est capable de résister très longtemps par une répression efficace. La seule issue, ce n'est pas de demander aux vieux révolutionnaires de 70 ans de changer. C'est que la classe moyenne des 30-50 ans, qui sont écrasés, qui sont abstenus à l'élection, qui n'ont pas voté, ils sont épuisés, ils ont beaucoup espéré, ils ont été assassinés, pas complètement, ils sont encore un peu vivants, mais ils sont découragés. Que ces gens-là reviennent dans le système et effectivement s'expriment. Un ingénieur au chômage, il ne compte pas. Si le même ingénieur dirige une entreprise de 500 ouvriers qui produit 200 000 voitures par an, il existe politiquement. Et donc, pour donner une dynamique réelle, profonde à l'Iran, pour redonner un consensus qui n'est plus le consensus de 79, c'était il y a 50 ans, un nouveau consensus aujourd'hui, il est nécessaire que l'économie iranienne, que la société iranienne soit ouverte. Et pour l'ouvrir, il faut cesser les sanctions. Alors, il y aura effectivement les voleurs qui vont reprendre la caisse. Bien évidemment, l'argent sera utilisé pour acheter des missiles et ceci et cela. Si bien d'accord, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça ne changera rien. Par contre, ce qui va changer, c'est que des millions d'Iraniens vont travailler. Les femmes iraniennes vont dire, je vais désormais travailler, j'ai le droit de travailler. Et actuellement, ce n'est pas possible. Il y a le chômage généralisé. La revendication du travail des femmes, qui est essentielle, deviendra importante. Est-ce qu'à l'usine, on reportera le chador ? Attendez, le chador sera reporté à l'intérieur de l'usine. La discussion, les lois sociales, il n'y en a pas en Iran. Il n'y a pas de syndicat en Iran, il n'y a rien. Si les ouvriers sont dans une usine, ils vont commencer à voir comment on s'organise. Le mouvement social pourrait se mettre en place. Quelle issue ? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Mais au moins, on verra une société dont on aura levé les boulets qui sont attachés à ses pieds. Et l'Iran pourra recommencer à marcher. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire pour, en levant les sanctions, soutenir les femmes iraniennes qui sont actuellement très courageuses et seules, un peu isolées, dans les mouvements de protestation qui animent l'Iran aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501